Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 103ème vidéo de mission sur Final Fantasy VII Crisis Core. On continue sur notre lancée, on s'attaque aujourd'hui à la mission le plus âgée du désert. Vous allez voir que cette mission est assez corsée, comme d'habitude. De toute façon, là on est sur des missions de fou. Et je vais essayer de la terminer, je vais tenter du moins. Et vous allez voir que dans cette mission, vous avez un gros coffre avec quand même 10 000 gils dedans. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, sachez que si vous réussissez cette mission et que vous réussissez la première, donc là on est sur la 752, et si vous terminez la mission 753, enfin dans un coffre de la mission 753, vous pourrez choper un magasin avec des matérias d'OCN. Donc je vous en parlais dans la mission précédente puisqu'on a chopé la matéria point de fer. Donc si vous terminez cette mission plus la mission prochaine avec le bon coffre, vous avez moyen de faire la matéria point vengeur. Donc ça c'est intéressant à savoir. Donc ici vous chopez un anneau protecteur, je ne sais pas si c'est le premier qu'on chope, je ne sais pas du tout. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Et beaucoup plus loin, on va choper un coffre avec 10 000 gils. Alors ça c'est assez cool, bien que les gils ne servent pas énormément non plus dans le quiziscore, je trouve qu'ils n'ont pas une place majeure puisqu'il n'y a pas d'équipement que vous pu... Enfin si vous pouvez acheter des équipements en magasin, mais la part du temps c'est pas trop trop exceptionnel. A part il me semble, si je me rappelle bien, il y a un équipement Genji qui est en magasin qui coûte 1 million de gils. Alors ça, ça reste à confirmer, je ne sais plus exactement. Ça doit être un truc du style. Donc là il faut continuer tout droit depuis le point de départ où vous étiez. Et tout au fond en fait, en tournant à droite, vous allez tomber sur le coffre à 10 000 gils. Donc un bonus très intéressant. Et le troisième coffre lui contient une potion X. Donc j'espère que le boss ne sera pas trop corsé, l'histoire que je puisse quand même terminer cette mission. Donc 10 000 gils quand même. Je ne sais pas combien de gils je suis là, je suis à 75 103. Donc sachant que j'en ai utilisé pas mal pour pouvoir acheter des hétters, des remèdes, des trucs comme ça. Donc là on est contre un robot. Donc sachez que contre tous les ennemis robotiques, la part du temps, la grosse faiblesse c'est les matérias foudre. Donc ici foudre X pourrait être conseillé. A mon avis il n'est pas tout seul, sinon ce serait trop facile. Donc je ne sais pas si je vais m'équiper d'un truc en particulier. Je pense que je vais m'équiper d'une petite matéria barrière, histoire de booster ma défense. Je ne pense pas que je serai attaqué au niveau magique. Donc je vais voir un petit peu ce que je peux faire avant de me lancer dans ce combat. L'histoire d'avoir toutes mes chances. Donc d'ailleurs vous avez remarqué qu'on est au début du chapitre 4. Donc du coup vous ne pouvez pas utiliser la potion pour avoir phénix. Donc ce que vous pouvez faire à la rigueur, mais bon c'est un petit peu bête de les utiliser comme ça. Vous pouvez utiliser une queue de phénix, mais bon c'est pas trop trop conseillé ici. Donc au niveau des équipements, moi ce que je vais peut-être privilégier cette fois-ci, c'est plus la défense, donc je vais mettre un petit Shinra Beta. Ici une matéria barrière, l'histoire de bien me protéger. Et ici je vais mettre une petite Foudrix, si j'arrive à en trouver une. Qui est un petit peu plus dure à placer, mais qui pourra être utile. Donc Foudrix, Foudrix. Foudrix Infernal, bon ça ça ne m'intéresse pas trop parce que ça fait mal au niveau PM. Foudrix, voilà. Donc ici déjà avec ça, je vais mieux démarrer dans ce combat. Donc là on a deux, voire trois robots peut-être. Trois, oui. Donc du coup je vais commencer par mettre une petite barrière aussi. Et un petit Foudrix, voir ce que ça fait. Donc je ne sais pas combien de vies ils ont. Oh ça va, ça va, ça va. Donc là du coup je vais peut-être même attaquer en physique. Parce que ça a l'air de plutôt être correct. Alors je vais peut-être commencer par le drone d'ailleurs. Je ne sais pas combien de vies il a. Mais je vais commencer par le... Alors attention voilà aux attaques vrilles etc. Vous voyez que Foudrix quand même, il y a moyen de toucher plusieurs adversaires en un seul coup. Ça marche plutôt bien d'ailleurs. Ça fait pas mal de dégâts d'ailleurs. Alors du coup je vais me soigner vite fait. Je vais me reprendre un petit éther. Avant de me faire toucher. Voilà. Et ensuite Refoudrix. Refoudrix. Attention voilà aux attaques des ennemis. Soyez prudents tout de même. Il ne faut pas être non plus trop impatient. Comme je le fais. Ça a l'air d'être un combat qui se dose relativement bien. Par contre au niveau physique vous avez vu. Ils sont quand même assez résistants. Même très résistants. Donc du coup là vaut mieux favoriser la magie. J'ai bien fait de prendre une Foudrix. Parce que ça fait plutôt pas mal. Alors attention par contre voilà à ce boss là qui a l'air d'être le plus corsé des trois. Hop là. Donc là une petite potion X. Ouais ça fait plaisir. Et un petit éther. Une petite esquive. Refoudrix. Tac. Hop. Donc là vous pouvez vous spécialiser magie si vous voyez que ça vous plaît. Tout simplement. C'est vrai qu'il y a des ennemis où ça marche beaucoup mieux la magie que le physique. Et il faut souvent le savoir. Ça peut être très pratique. Donc voilà. A la fin de cette mission qu'est-ce que vous chopez ? Un brassard d'or. Voilà. Donc ça on l'a déjà chopé en pas mal d'exemplaires. Et c'est pas un équipement exceptionnel exceptionnel. Donc à vous de voir un petit peu si vous voulez le prendre ou pas. Donc on débloque la prochaine mission. Ou dans cette mission vous pourrez choper un magasin avec des matérias OCN. J'espère que je vais pouvoir la réussir. Donc on a chopé un nano protecteur. Est-ce qu'il est dans mes équipements ? Je crois pas. Si. Donc maintien l'effet de barrière et de barrière magique. C'est super ça. Ça c'est vraiment bien comme truc. Vous pouvez même mettre ça à la place d'un Shinra Beta. Je sais pas si c'est valable ou pas. A vous de voir. Mais en tout cas ce sera très très utile. Ce genre de truc. Ça peut être très très intéressant. A vous de voir si vous voulez le placer. Mais en tout cas si vous le souhaitez. Moi personnellement je... Vraiment les matérias que j'utilise le plus c'est soin. Et une petite matéria de magie éventuellement. Comme vous avez pu le voir. Et une petite matéria annexe comme barrière ou barrière magique peut être utile. Donc on a chopé un nano protecteur. Du coup 10 000 gilles. Un brassard d'or. Est-ce que ça vaut le coup que je vous le montre ? Je vous l'ai déjà montré pas mal celui-ci. Le voici. C'est PM plus 60% protège contenu. Donc voilà pour cette 103ème vidéo sur les missions de Final Fantasy 7 Crisis Core. Si vous avez des questions ou autres. Vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Par commentaire ou message privé. J'y répondrai avec plaisir. Et moi sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo de mission sur FF Crisis Core.